Musique Et yo le Nakama c'est Shodame et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 Donc pour l'extra pack 2 Et on va vous présenter Jiren dans cette vidéo Enfin je vais vous présenter Jiren Putain qu'est ce que ça fait du bien d'avoir la musique là Parce que tout à l'heure avec Goku Ultra Instinct mon gars Du coup en fait au montage j'ai mis la musique de l'Ultra Instinct en fond Enfin un remix Et là mon gars du coup ça faisait vide Parce que moi j'entendais rien Pour vous il n'y avait rien de dérangeant Mais moi c'était vraiment le vide total Le vide absolu T'as vu le néant Ah ça fait du bien de retrouver de la musique là Bref Donc vas-y on va utiliser Jiren dans cette vidéo Donc bah c'est parti Voilà tout simplement Attends 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 J'ai oublié de préciser avant de commencer Donc Jiren qui fait partie de l'extra pack 2 Donc DLC qui coûte 10€ Voilà histoire que je l'ai bien précisé Voilà parce que je l'ai pas trop dit dans la vidéo de Goku Ultra Instinct Donc là je le dis maintenant Bref vas-y on va tester Jiren tout de suite Donc voilà là on est dans la sélection du personnage Donc Jiren T'as Jiren mon gars En fait j'ai l'impression il est gras et musclé en fait Tu vois genre il est pas vraiment musclé sa race Il est gras et musclé lui tu vois Genre je sais pas comment t'es dire Il a un corps Genre il a un corps de daron en fait Voilà c'est ça Jiren tu vois il a un corps de daron Genre t'as vu le daron musclé un peu genre Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Enfin bref voilà avec sa tête là Sa tête de feitus là Il me laisse morderir ce bâtard Donc Jiren en termes de statistiques Lui il a masse de santé, d'endurance et de puissance Voilà et même d'attaque En fait lui la seule chose qu'il manque C'est un petit peu de Kikoha et surtout du ki en fait Le ki tu vois il est à peu près à la moitié En termes de statistiques Donc Jiren il est assez équilibré en soi Après pour ce qui est des attaques Donc crash de météore comme Goku Ultra Instinct Ki percutant ça c'est une nouvelle attaque Méditation ça Vous allez voir ce que c'est On se posait tous la question sur ce que c'était ça Vous allez voir par vous même Ensuite on a charge maximum Super vague déferlante Enchaînement furieux Ça ça fait putain de mal Super saut avant En termes d'évasion Ensuite cette chaleur causera ta perte Ça c'est la super âme Allez on va tester tout ça Jiren Frère Jiren on dirait un daron T'as vu que genre T'as son fils il vient de lui dire Qu'il a eu une mauvaise note à l'école Frère qu'on m'ait croisé les bras en mode Ah ouais Toi t'es dans la merde Mais après un truc que je trouve stylé Mais toujours pour Goku Ultra Instinct C'est genre tu sais quand tu le choisis là Migate no Gukui Ikuse Genre je sais pas C'est juste le fait qu'il dise Migate no Gukui C'est stylé En soi je suis un Kiku Ah j'avais prévenu Bref Allez on va tester Jiren Jiren le gris Alors Ah merde c'est vrai il esquive tout Goku Oh Putain même ça il l'esquive l'enculé Alors attends Ah merde j'avais pas pensé à ça Merde attends c'est quoi Vas-y je vais changer d'adversaire du coup Voilà donc du coup je l'ai mis contre C-17 Version Dragon Ball Super D'ailleurs C-17 je suis pas content de ce personnage Tu vois en version super là dans le jeu Il y a une chose qui me déplait Mais on verra ça quand je m'occuperai de son 4 Tu vois quand ce sera sa vidéo à lui Je vais expliquer pourquoi je suis pas très content de ce personnage Déjà de base je l'attendais pas Et en plus il me plaît pas Tu vois Enfin il Non vas-y c'est quoi je vais pas commencer à parler sur ce personnage On verra ça quand je ferai la vidéo dessus Bref allez Là cette fois ci je vais pouvoir taper normalement Voilà donc ça c'est les enchaînements pour carré Tadjiren je vous jure il a vraiment un corps de daron ce mec Genre je sais pas C'est le daron qui va à la muscu genre Tu vois je sais pas Je sais pas il a un corps de daron Tadjiren c'est 17 il assume pas Il assume pas Voilà donc ça c'est pour les combos Voilà et en gros après c'est à vous de varier comme vous voulez Ensuite en terme de chop Ça il me semble Ça je crois il l'a utilisé contre Goku Il l'a utilisé contre Goku cette chop Ensuite bon les Kikoa eux c'est des Kikoa basiques En fait tout le monde a les mêmes Kikoa j'ai l'impression De toute façon Avant que je dise de la merde Je suis même pas sûr tu vois Parce que je crois il y a certains persos Je les ai même pas utilisé tellement Je m'en bats les coups de leur figure tu vois Bref voilà pour la chop Ah j'ai même pas montré les stamina break Bon alors un stamina break c'est un stamina break En fait je ne cherche pas Il n'y a rien de spécial Bref allez Charge maximum Donc Tadjiren lui son kill est rouge Ça c'est stylé Alors Crash du météore Voilà Ensuite on a qui percutant Ça vous l'avez vu vite fait Quand j'ai fait la présentation de Goku Ultra Instinct Ensuite on peut laisser charger Ça aussi un petit peu comme l'attaque de Goku Qu'il fait Genre en mettant des espèces de vagues d'air Là de loin j'ai oublié le nom Jiren vous n'allez qu'à se reconnaître ce que c'est Jiren vous n'allez qu'à se reconnaître Contre qui il a utilisé ça Voilà ça ça ne vous rappelle rien Brolette Alias Kail Kailu Donc Ça c'est J'aime bien cette attaque Mais elle est très difficile à placer En fait je n'ai pas trouvé le timing pour placer cette attaque Je vais la refaire Ouais Tu vois ça Je n'arrive pas à trouver le timing pour la placer Sans stamina break en tout cas Tu vois Je n'ai pas trouvé de combo à placer pour l'utiliser Sans stamina break quelqu'un en fait C'est ça le problème Donc C'est un petit peu dommage à ce niveau là Je crois on est obligé de stamina break Mais bon A mon avis monsieur Hassan va vite trouver la solution à ce problème Ensuite Méditation Vous allez voir à quoi ça sert C'est pas mal Ah attends Avant on va à cache passer à l'attaque ultime Voilà Attends Super saut avant Donc c'est ça Ensuite Super vague déferlante Voilà Et maintenant Vous allez comprendre à quoi ça sert méditation Parce que là Vous voyez que Enchaînement furieux On ne peut pas l'utiliser Et c'est là que la méditation Entre en jeu Regardez Vous laissez charger Voilà Et regardez le nombre d'endurance Et de De bar d'endurance Et de qui qui est monté mon gars Voilà Et bah ça Vous savez à quoi ça sert Ça sert à ça Voilà On peut voir qu'en terme de dégâts C'est hyper violent C'est hyper Hyper violent mon gars Et ça Tu n'as pas besoin de stamina break ton adversaire Pour le faire Ça passe quand même Il peut faire ce qu'il veut Ton adversaire Ça passe quand même Genre En gros Enfin c'est inesquivable Ça je crois Même en évasion Tu vois Vu que l'attaque ultime Elle dure longtemps Bah Jiren Il va continuer à taper Tu vois ce que je veux dire Donc C'est Enfin je ne sais pas J'ai vu Quand je me battais contre l'IA En gros Aucune IA M'a contré Cette attaque ultime En fait Donc Je trouve ça plutôt cheaté Après je n'ai pas testé En combat en ligne Mais bon Je n'ai pas envie De me battre Dans des combats en ligne Puisque Il y a tout le monde Qui va utiliser Goku Ultra Instinct Ça va être chiant Donc je préfère éviter Là franchement Les combats en ligne Je crois que je ne vais plus en faire Pendant un petit moment Parce que Goku Ultra Instinct Tout le monde va le prendre Donc Bah voilà Je vais me contenter De combats libres Donc Bah voilà C'était Jiren en mode entraînement Ça Maintenant Bah écoutez Tant qu'à faire On va Je vais vous montrer Ce que ça donne Au combat réel Donc Bah on se retrouve Tout de suite Et Jiren On dirait vraiment Un daron pas content Genre Merde J'ai raté la garde Parfaite Ouais Et un truc Que je trouve dommage Aussi Qu'ils auraient pu faire Mais bon A mon avis Le Metro Dog Zenoverse 3 Du coup Genre en gros Tu vois Ce qu'ils auraient pu faire C'est mettre La map Du tournoi du pouvoir Ça J'avoue Que j'aurais bien aimé Merde le bâtard Mode Jiren Tu vois Il a un gameplay cool Là en vrai Mais voilà Le seul problème C'est ça Tu vois Tu peux pas lâcher De retourner Avec ça Ah le bâtard Il m'a fait une chope Bon Ça doit être horrible De se battre Une Goku Ultra Asta En vrai Ah le bâtard Oh calme toi Putain J'arrive plus A faire mes gardes parfaites Pourquoi Quand ça Oh comment il spam Bon Je vais essayer De lui péter Son endurance Je pense Je vais faire Deux combats Avec Jiren Parce que Un c'est pas suffisant Pour vous montrer Toutes l'étendue De ces trucs Voilà Maintenant Tu dégages Et là Je laisse charger Saramada Tu sais quoi On va utiliser La méditation Mais je vais pas utiliser Sa grosse attaque ultime Je vais l'utiliser Pour un deuxième combat Histoire qu'on profite Un maximum De Jiren Tu vois Allez tiens Crève Oh le bâtard Quoi ? Mais expliquez-moi Cette merde Comme dirait Le raptor Allez tiens Petite shop Sans conner Les vrais savent Et voilà On a fini Avec une vieille shop Parce qu'il a pas voulu Qu'on l'achève Avec l'attaque ultime Donc nique ta race C'est 17 Et là On va refaire le combat Donc c'est juste histoire D'utiliser l'attaque spéciale Là Qu'il a utilisé Contre Brolette Maintenant on va utiliser La grosse attaque ultime Contre C-17 Tu vois Parce que c'est très difficile Dans le même combat Vu que Jiren il fait masse de dégâts Tu vois C'est très difficile De De se concentrer Pour placer L'attaque spéciale Et ensuite La grosse attaque ultime Tu vois En gros c'est difficile D'utiliser Qui percutant au maximum Genre l'attaque chargée Et l'attaque ultime En même temps Bon J'ai recommencé le combat Attends attends Je vais mettre pause Pourquoi j'ai recommencé le combat Bah parce qu'il y a eu L'alarme qui a sonné De mon téléphone Et moi je me suis réveillé En avance Et là je l'ai pas entendu Vu que j'avais le casque Sur moi Tu vois J'entendais pas Parce que j'ai le son du jeu Dans les oreilles Donc forcément Je l'ai pas entendu Pendant tout le combat Et je m'en suis rendu compte Une fois que le combat Il était bien fini Du coup Je l'ai supprimé le combat Là j'étais en train De faire le montage Et j'ai capté Que il y a mon réveil Qui avait sonné Pendant le montage Là je viens de réaliser Tu vois Du coup J'ai relancé le jeu Exprès pour vous retourner le combat Parce que je suis sympa Ouais Et maintenant Je peux parler fort en plus Enfin je parlais déjà fort Tu me diras Mais là au moins Je peux gueuler Même si je veux Tu vois Donc Bah voilà Du coup Je recommence le combat Exprès pour vous Parce que je suis trop gentil Tu vois Allez on est parti Bon je recommence encore une fois Parce qu'il me casse les couilles A chaque fois de combat C'est enculé Il se réveille Et j'arrive pas à lui placer L'attaque ultime Sauf que je veux vous montrer L'attaque ultime Ce que ça donne En plein combat moi Oh Oh je vais te gifler Avec tes Kikoha Là Voilà Tiens Tu les sens là Les Kikoha Dans ta tronche Voilà Dégage Moi je vais entrer en méditation Je vais te niquer ta race Oui Respecte moi Respecte Jiren le gris Mais non Putain Putain je voulais stamina Putain vieille manette de merde T'as vu Oh ça c'est stylé Voilà Et par contre C'est le combo Mais regarde cette IA Regarde ce qu'elle fait Mec c'est Voilà Putain enfin Alors j'en ai rien à foutre T'as vu mange toi ça Et crève Casse pas du couille Putain voilà Là je suis content J'ai réussi à le finir Avec ce que je voulais C'était juste histoire de Voilà tu vois J'ai un petit peu ragé Mais en même temps Tu me diras La chaîne s'appelle Elle s'appelle comment la chaîne S'il vous plaît Ah ah Merci Voilà Voilà donc écoutez On arrive à la fin de cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous a plu C'est le cas n'hésitez pas à lâcher Un like Voilà comme mon personnage Puis commentez pour me dire Ce que vous en avez pensé De la vidéo et de Jiren Bon en tout cas Jiren ça va Franchement je le trouve Vraiment pas mal Mais En fait tu vois Ce qui me fait chier C'est que le mec Il fait tellement mal En fait il y a un truc Qui me frustre en fait Quand je fais des combats libres C'est que en fait Je peux pas Placer son attaque ultime Et l'attaque spéciale Qui rentre contre Kayle Dans le même combat C'est impossible Tu vois parce que Je peux pas Il fait trop mal Le mec Ou alors si je le fais L'attaque ultime Il peut même pas la rentrer Jusqu'au bout tu vois Rien que là t'as vu Contre ses 17 J'ai pas pu rentrer Et l'attaque ultime jusqu'au bout Il l'a fini trop vite Tellement ça fait mal C'est chaud C'est chaud mon gars Donc Voilà Jiren Un personnage très intéressant Qui est bien respecté Tout comme Goku Ultra Instinct Tu vois Franchement les deux personnages Sont très bien respectés Rien à dire Les deux sont excellents Un peu trop même Et tout le monde Va les utiliser en ligne Donc je vous conseille De vous abstenir de jouer en ligne Pendant un petit moment Je sais c'est chiant Mais je vous le conseille Parce que Surtout T'as vu vous allez tomber A mon avis Sur beaucoup de Goku Ultra Instinct Donc petit conseil Évitez de jouer en ligne Contentez vous de faire Des combats libres Voilà Là au moins Personne vous fera chier Et puis voilà Donc bah écoutez Partagez la vidéo Et puis abonnez vous Si vous voulez Toutes les suivre Et puis moi les Nakamas Je vous dis à la prochaine Et djana Sous-titres par Jérémy Diaz